que le Seigneur vous bénisse bon je veux répondre à quelques questions que les bien-aimés nous ont posées je sais que les questions sont mauvaises je veux dire ceci, il faut me suivre en un mot il n'y a pas il n'y a pas eu de femme diacre je précise bien que les autres traductions disent femme diacre vous avez déjà dit ça ? vous n'avez pas dit traduction qui parle de femme diacre passez pour la femme diacre là où Paul dit les femmes des mêmes les autres traductions disent les femmes diacre mais quand vous prenez les critères de diacre il n'y a pas de femme mais néanmoins il y a des femmes servantes et les femmes servantes ce ne sont pas les diacres femmes non ce sont des aides diaconesse je dis que ce n'est pas les féminins des diacres c'est un service il n'y a pas de femme religieuse c'est ça les diaconesse selon les termes grecs alors maintenant diacre il y a moins dans la bible selon les critères il n'y en a pas pour que quelqu'un soit diacre il faut qu'il remplisse les critères mais chez nous il y a des servantes de l'église les servantes de l'église c'est une veuve qui a totalisé 60 ans mon mari elle a persévéré elle peut être servante de l'église à part le veuve il y a aussi les servantes comme le fouillé une soeur qui comprend l'enseignement qui a un bon témoignage elle peut être servante de l'église il y a les femmes âgées qui peuvent enseigner les jeunes filles à savoir comment aimer leur mari mais il n'y a pas s'il vous plaît pour les mises bon peut-être on a un retard la révélation mais chez nous il n'y a pas de femme spéciale qui font le service non non mais une soeur d'ailleurs dans la couple dans la tête côté des hommes ça nous a cassé nous avons été la facilité c'est pour ma c'est-à-dire ma c'est-à-dire moi c'est ils m'appellent ça nous a rappelé je vous en appellent je vous en appellent et puis les femmes diacrées n'existent pas à ma connaissance mais il y a il y a des servantes qui font service dans l'église dans le cadre mais moi ce moment la trésorerie la vie sur un bon mot à ça la réglise il y a la santé d'ailleurs ce n'est pas faire le débat parce que frère pour être clair que je ne permets pas la femme d'enseigner ou dans les ensembles des saints c'est-à-dire que si les femmes enseignent dans les histoires là comme ce n'est pas l'assemblée des saints nous ne jugeons pas cette idée ici 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 ce sont les habitudes des hommes moi je ne le brèche pas ça moi je prêche la doctrine la doctrine ne m'autorise pas ça n'a pas la place ici dans la doctrine les prophètes a dit bon je veux dire que je fais moi très bien la notion de la chute du diable est très complexe il faut que les gens comprennent ça très bien les diables quand vous prenez Apocalypse chapitre 12 verset 7 j'ai sa 11e verset les bien-aimés gens disent qu'il y a une guerre dans le ciel du caïl et ses anges combattent contre les dragons et les dragons furent chassés du ciel sa place ne fut plus trouvée et le ciel a chanté et réunissait ceux qui habitent malheur à la terre parce que le diable a misé d'une grande colère et descendu vers vous sachant qu'il a perdu du temps cette chute de l'Apocalypse 12 n'est pas comparée à la chute de l'Apocalypse des livres chapitre 10 verset 18-19 j'ai voyé Satan descend au ciel comme un éclair j'ai voulu donner le pouvoir de marcher sur lui non plus la chute qu'Esaïe décrit ou Ezekiel et je dois vous expliquer quelque chose là très simple le diable est tombé avant la création de l'homme parce que à part la création des sept jours il y a d'autres créations les choses invisibles les trônes les dominations ne sont pas créées dans les sept jours les sept jours c'est la création des choses visibles mais avant cette création quand Dieu créa les anges ce n'était pas dans les sept jours de la création et Eden a existé avant le jardin d'Eden vérifions ça parce qu'il faut que je donne peu la précision il faut que je donne peu la précision sur ça je vais chercher les versets donc apprenez Genèse de 8 Genèse 2 verset 8 puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden l'éternel Dieu planta un jardin en Éden l'éternel Dieu planta un jardin en Éden donc quand on plante un jardin en Éden c'est-à-dire Eden existait avant le jardin d'Éden ok Eden a existé avant le jardin d'Éden mais il est allé planter planter un jardin en Éden mais là qui était en Éden d'Ézéchiel 28 verset 13 Ézéchiel 28 verset 13 qui était en Éden qui était en Éden descendez le jardin des dieux tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses et sa douane de ton poise n'était pas les frisolites de Nix de Chastain de Saphir d'Escargoucle de Mérol et d'Or tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fais créer tu étais un chérivin très protecteur pour s'être déployé je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne il n'est plus tu marchais au milieu des pierres et tes silences tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fuis créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi ça dit avant que l'homme aille dans le jardin d'Éden le diable lui était parce qu'Éden c'était le trône voilà pourquoi d'Éden sortait un fleuve pour arroser les jardins d'Éden parce que le trône de Dieu c'est ça Éden il y avait un fleuve qui sortait l'Évangile arrosé dans quatre pour arroser les jardins d'Éden dans les jardins d'Éden Dieu l'a placé à Éden maintenant quand l'homme a écouté la voix de sa femme Dieu l'a excommené du jardin d'Éden parce que Adam n'était pas créé à Éden Adam était créé hors d'Éden Dieu l'a récupéré de place à Éden là où était le chéri protecteur le diable et quand le diable l'iniquité fut trouvé dans lui parce que c'est Dieu qui a créé la lumière et l'obscurité c'est alors qu'il chassa le diable l'anara est très bien passé c'est là où les gens se posent des questions le diable le chassé du ciel veut dire il est détrôné nous allons le montrer c'est Adolfo Moussuit a reçu le premier ministre mais avant qu'il n'est pas le président cela veut dire qu'il est le premier ministre Satan il n'est pas le premier ministre il n'est pas l'anara Jean a-t-il remarqué mon secrétaire dans Satan la maman c'est le premier ministre qui m'a dit que tu ne fais pas l'anara Zachary chapitre 3 a-t-il remarqué à mon nom il y a l'anara accusé à mon nom il fait des vases et à mon nom il s'est dit à ma tinda il m'a dit qu'il n'a dit j'ai voyé Satan le diable il n'a pas si nous pouvons nous battre à la colonne et jusqu'aujourd'hui il y a des dominations célestes qui nous combattent mais quand l'église sera enlevée c'est fini le diable tombera pour des bons il ne montera plus voilà pourquoi Apocalypse 12 7-12 dit sa place ne fut plus trouvée dans le ciel donc c'est fini il ne montera plus parce qu'elle épouse après sa place le diable est tombé avant la formation de l'homme quand l'homme est créé comment le diable devait aller prendre le corps vous avez dit que le Jésus qui est catholique prêche n'est pas le même Jésus qui nous prêche je veux savoir comment Jésus n'a pas même le 5 décembre pour faire la Pâque oui il ne faut faire faire et les catholicités ils n'ont pas à cette point c'est peut-être déjà dans cette point je me suis jésus je me suis et je suis je me suis je ne suis je ne suis je suis je suis je suis mais je suis et pour nous Jésus Christ c'est l'explication Nous n'avons pas de terme, comme nous on dit nous laissons, nous l'esprit, on nous explique comment Jésus Christ est en train d'acheter chaque verset biblical comme prophet c'est à dire qu'avant nous ce soit le mot, nous une personne qui nous a pris, le hurleur janvier nous pouvons nous comprendre, le hurleur janvier nous avons pris en train de prendre en ce qui est le hurleur janvier nous avons pris un hurleur pour nous, il y a un hurleur janvier Dieu éloigne s'est créé maintenant quand Dieu s'est créé il faisait tout pour répondre à ce plan de commencement voilà pourquoi Dieu a appelé le commencement l'hypopotome c'est-à-dire la sagesse est levée au-dessus de la portée humaine et quand Jésus-Christ dit je suis la lumière la lumière du premier jour a tiré son origine au commencement parce que quand Jésus disait que la lumière soit il vomissait la création c'est le vomissement de Dieu premier jour de lumière deuxième jour du ciel troisième jour de terre maintenant quand Christ revient il retourne tout dans le jour voilà pourquoi l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux comme l'arche de Noé s'est mouvé au-dessus des eaux parce que l'arche s'était dit à retourner tout dans lui c'est-à-dire que Jésus-Christ c'était le commencement c'était l'explication donc sans Jésus-Christ avant on n'a pas la forme sans Jésus-Christ le ciel n'a pas la forme quand il dit je suis la lumière c'est-à-dire que l'artement l'heu l'isprit lorsque l'arche s'était dit personne n'a été monté au ciel le fils qui est dans le ciel l'eux ciel est le monde l'arrivée l'arche s'était dit 3ème jour de lumière l'arrivée l'arrivée la terre l'arrivée 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 4ème jour de lumière l'arrivée 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 l'armée l'arrivée l'arrivée 6ème jour Jean-Baptiste Péli soit présenté à nous 6ème jour Pidat a présenté, voici l'homme 6ème jour 6ème jour Venez à moi, vous aurez les réponses 7 jours C'est que Jésus-Christ, c'est la totale Alors, le Jésus-Christ que nous prêchons est différent de Jésus, de catholique, de protestant de brunhamiste, surtout les brunhamistes ils sont des idolats ils prêchent un Jésus de photo non, ce n'est pas le Jésus que nous avons reçu nous avons reçu un Jésus qui explique les écrits comme on nous a enseigné Jésus-Christ expliquait Jésus il a fait semblant de passer pour que nous intercédons, pour que nous gênons comme aujourd'hui parce que, après on dit que la place c'est qu'il n'y a pas de citer c'est qu'il n'y a pas de citer c'est qu'il a été senti il n'y a pas de citer quand je salue le tout on ne sait pas qu'il n'y a pas de citer maintenant tu es un Jésus-Christ après, on va monter à tombe à Kitis à Kipo-Soit C'est qu'il fallait que tu m'as laisseras, tu n'as pas laissé au-delà de toi, tout ça. C'est le Jésus Christ que nous prêchons. Il est différent de Jésus, des catholiques, des protestants. Jésus m'a dit, je ne peux pas le dire, tu ne le dis pas. Jésus m'a dit, tu n'as pas le dire, 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 tu n'as pas le dire. Jésus dit, eh, tika tika, tika. on n'a pas d'accord, peut-être moi aussi la réunion. Jésus l'a dit, c'est lui l'explication des Écritures. Il y a un bon mot, mais il y a un bon mot. Mais il y a un mot, mais il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Elisabeth ne veut pas baptiser des Saintes, c'est comme si j'ai baptisé un mot ici, et c'est assez pour ça, effectivement c'est ça. J'ai un mot et un mot, et je me disais, Ce n'est pas le monde. C'est quoi? Je ne sais pas mon diplôme en pathologie. C'est mon diplôme en pathologie Il faut que le monde soit mon diplôme Si le fils vous a franchi, nous s'il vous a le mal C'est ce qu'il y a. Il y a une question. Non, c'est un programme. Le frère de Pécio, je ne sais pas. C'est une des amigas C'est une des amigas Je me suisסant et j'ai mis mes amis, mais j'ai raccouté avec ma soeure ici. Mais je ne sais pas. Je suis pas sûr que j'ai créé les rites, les rites. On y était au thème position, Je suis à Oufuka, Oufuka ma gauche, et le mot de bali. Oufuka ma droite, et le mot de bali. Je suis à Oufuka ma droite, mais je ne peux pas apprécier ça ici. Ce qui dit que je suis à Oufuka ma colonie, c'est le mot de bali. Gauche. Ce qui dit que je suis à Oufuka ma gauche, je suis à Oufuka ma droite, mais je suis à Oufuka ma colonie. Où est-ce que je suis à Oufuka ma rituelle ? Mais si c'est la tante ? Oh, j'ai déjà répondu, ça dit que diable, c'est fait comme moi. Ok, ok, ok. Je m'arrête ici, parce qu'elle est dans une autre partie. Quand une prophétie, comment peut-on savoir que c'est une prophétie ? La prophétie doit exhorter, la prophétie doit consoler, la prophétie doit édifier. Et je dis que le domaine de la prophétie, c'est un domaine très complexe. Ma soumabine le roman à mon pousserre. Mon nom est toujours sauvé à Saint-Esprit, il a l'esprit de la prophétie. Et je dis que c'est une distraction. Nous sommes à l'esprit de la prophétie. Et nous sommes à la distraction, nous sommes à l'aider, nous sommes à l'aider, nous avons l'aider. Nous sommes à l'aider, l'aider. Mais ce passé, nous sommes trop distrits. Alors... Il y a le décret de la prophétie, je peux me concentrer à dire, parlez-moi ce qui ne va pas dans la vie de Frère. S'il le veut, il peut le dire. S'il le veut, alors pour reconnaître que cette prophétie vient de Dieu, il faut que la prophétie est difficile. Et là, la prophétie est une prophétie qui est une prophétie. Et attention, nous avons fait cette prophétie pour nous, c'est pour me consommer. Il peut me reprocher, mais il me consomme. Et moi, je suis une prophétie, je suis une prophétie. Il s'est dit, je suis une prophétie, je suis une prophétie, je suis une prophétie. Et je vais le dire. J'ai dit, j'ai dit, je suis une prophétie. J'ai dit, je suis une prophétie, je ne sais pas, je suis une prophétie. Je suis une prophétie, je suis une prophétie. Je me suis concentré dans l'écriture. Il fallait que je donne un message avec exactitude pour éloigner le monde. Il faut maintenant se concentrer. Je pense que c'est un signe de conviction. C'est un domaine très complexe. Voilà pourquoi pour prophétiser, il faut vraiment examiner. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Voilà pourquoi prophétie, il faut, il faut, il faut, il faut l'examen. Il faut l'examen. Amen. 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 Il faut que le Seigneur te dise exact. Amen. Il a supporant, il faut que le professeur est exagé au monde. Il y a des professeurs qui apportent les groupes de libres. Un jour, c'est une profession qui possède l'examen. Il faut que l'on soit unrome de la Biglib, unederati, unaterati, unaterati, unaterati. Et, enfin, il faut qu'il faut que l'on soit dans le monde. C'est unrat minutes long, on vient d'avoir une situation en prison. Je vous disais que vous êtes déuillard, je vous le disais, J'ai dit que vous parlez du prophétie pour le pouvoir dans la prison. Les prophéties sont là. Je vais faire un message souvent et je me disais. C'est ça. Je leur disais, c'est un peu ça, je suis dit que je vous l'aie de la mort, mais je vous le disais ça. Amen. Je me disais qu'il y avait des prophéties familiales qui étaient en Afrique, mais j'aime que Dieu parle avec exactité et préciseur. Mais je ne sais pas si tu es prophétisé, mais je ne sais pas si tu es prophétisé pour moi. Maintenant, il n'y a pas signe de conviction que le Seigneur est mort. Le prophète a une très vaste tête, mais il ne faut qu'il y ait une vision. Il faut qu'il y ait une vision, parce que c'est la vision qui fait prévue de la prophétie. Il faut que l'homme voit et qu'il donne l'explication. Mais l'inspiration, tout le monde peut avoir l'expiration, mais il y a l'exactité. Alors, pour faire des exercices, il faut que l'homme vous soit en place. L'homme a prophétisé, il n'a pas été prophétisé, mais il est de prophétiser. Il est de prophétiser. Et alors, le prophète a un monstre. Il a mis à l'exprétation, il a mis à l'exprétation. Et puis, le prophète a mis à la prophétie, qui a mis à l'exprétation, qui a mis à l'exprétation, qui a mis à l'exprétation. Si on le sait, on le sait. Absolument, il faut que nous le sait. Pour nous amener à notre paix à la vision. Voilà, c'est ça. Pour reconnaître la vraie cause ici, il faut que cela reprise les critères. Est-ce qu'on peut prier? Amen. On peut prier quand même. Parce que nous sommes à la fin. Donc, à Jésus, je ne sais pas s'il va faire l'opportunité. Nous allons retirer notre programme de Jésus-Christ. Chacun de nous va prier selon ce que Dieu lui a parlé. Seigneur, le reste de ses requêtes, dure que le Seigneur puisse l'accompagner. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur.